Les 20 et 21 mars nous avons choisi de revenir sur la mobilisation sociale en Guadeloupe alors parce que là cette mobilisation elle n'est pas terminée mais en tout cas elle est suspendue et qu'il faut quand même marquer un temps de réflexion quels sont les enseignements quels sont les perspectives après cette mobilisation qui est exceptionnelle qui est historique en Guadeloupe c'est le choix que nous avons fait alors pourquoi parce qu'il nous semble que ces événements sont assez importants pour qu'on essaie de voir quel impact ils ont sur la société et surtout quelles leçons nous devons en tirer et pour cela nous avons choisi d'inviter des personnes qui puissent nous parler de l'émergence de la mobilisation comment se fait-il aujourd'hui qu'un tel mouvement naissent en Guadeloupe comment il naît et mais surtout quels sont ses effets quel est l'impact de ce mouvement donc il y a une série d'intervenants qui nous en parleront alors il y a aussi une chose qui nous semble très importante c'est le rôle des médias dans cette mobilisation parce que à notre avis il est très fort entre mobilisation et médiatisation il nous semble que la mobilisation a permis bien sûr que les médias s'y intéressent mais les médias ont joué un rôle très important également dans la mobilisation c'est comme une relation complice entre les deux sans qu'il y ait nécessairement de complaisance je veux dire entre les médias et la mobilisation alors il y a un troisième aspect que nous sommes intéressants aussi c'est la politisation il nous semble que le fait que les autorités politiques françaises en particulier soient intervenues au moment où la médiatisation était faute ça montre combien aussi que l'impact de ces médias donc nous avons choisi de mettre l'accent notamment sur le samedi sur sur les médias et nous avons convoqué pratiquement tous les médias qui ont joué un rôle dans cette mobilisation pour nous expliquer comment ils ont couvert ces mobilisations et surtout quelles difficultés ils ont rencontré au delà de la médiatisation nous avons voulu mettre l'accent aussi sur l'impact économique de cet accord au BINAU mais aussi sur le rôle qu'a joué l'état parce qu'il nous semble là aussi qu'il y a une réflexion à avoir sur l'état quel rôle l'état a joué est-ce que l'état lui aussi finalement n'est pas vainqueur dans cette affaire c'est une question que nous aurons à nous poser le personnel politique local à mon avis c'est peut-être une des victimes de cette mobilisation je pense même que ce personnel a été marginalisé dans cette mobilisation je parle même de délégitimation du personnel politique parce que quand on écoute les représentants du lkp et même les gens de la rue on a le sentiment que les vrais représentants du peuple était dans la rue en tout cas c'était les représentants c'était le lkp je veux dire voilà c'est que il y a une marginalisation du personnel politique mais je pense que ce personnel politique n'a pas su anticiper il n'a pas su accompagner non plus le mouvement donc il me semble que c'est pas étonnant qu'il a été délégitimé et donc que la démission par exemple de jean-côte malo à mon avis révélatrice de la marginalisation lui il a choisi de partir de démissionner de sa fonction de présidence les meilleurs parce qu'ils considèrent qu'ils n'avaient pas la liberté de parole suffisante pour parler de cette mobilisation donc il me semble qu'une des victimes de cette mobilisation c'est le personnel politique alors c'est une vraie question parce que la question du statut abordé l'aborder aujourd'hui à mon avis ça a deux sens soit on l'aborde parce qu'on considère que c'est le moment de l'aborder soit on l'aborde parce qu'on veut effrayer et moi je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse c'est à dire que on sait aujourd'hui que les gens se sont mobilisés d'abord pour la question sociale même si au fond c'est un problème politique qui est posé à cette mobilisation on sait aussi quels problèmes ça pose de poser n'importe comment la question statutaire donc il me semble qu'aujourd'hui on a voulu peut-être démobiliser ou en tout cas on a voulu précipiter la question statutaire pour peut-être effrayer un petit peu donc il me semble que dans tous les cas de figure je suis pas sûr que la poser aujourd'hui dans ces conditions là est une bonne chose il y a une question que l'on a peu posé et qui me semble fondamentale c'est la place de l'état dans la mobilisation et à l'issue de la mobilisation l'état si on l'observe bien a joué un rôle fondamental dans la résolution de la crise mais également dans la régulation de la crise je veux dire par là que quand on observe bien le résultat on voit bien que l'état est omniprésent à travers le salaire par exemple de la manière de le payer de le financer les exonérations par exemple de bénéficier d'entreprises c'est extraordinaire donc l'état est omniprésent sur le plan salarial il est omniprésent sur le plan de la régulation du conflit parce qu'en fait c'est l'état qu'on a appelé pour solutionner la question y compris son représentant je veux dire en france et y compris le chef de l'état et ça ça me semble une question pour autant je me demande si finalement un des vainqueurs justement de la question n'est pas l'état pense que il est présent en tant que pourvoyeur de ressources mais c'est lui aussi qui règle le conflit et ça ça me pose un problème parce que j'ai l'impression que depuis 46 depuis le département d'alliation on n'avait pas vu un état aussi aussi puissant finalement d'abord la notion même d'état généraux il faut s'entendre dessus les états généraux c'est dans l'histoire c'est la remontée de doléances et donc c'est rassembler des points de vue pour les traités alors si c'est ça l'objectif je pense que on n'a pas attendu Nicolas Sarkozy pour avoir des doléances et les exprimer je pense même que le LKP à sa manière a déjà fait une partie du travail donc moi je pense que les états généraux dans l'esprit c'est une bonne chose mais dans la manière dont c'est présenté c'est la précipitation en clair si on doit comme c'est prévu la fin du mois se réunir faire une synthèse en avril ça me semble un peu précipité je vois pas très bien concrètement comment on aura le temps de consulter parce qu'il faut consulter tous les secteurs de la population et faire des remontées de doléances donc moi je crois que les états généraux correspond en fait à l'émergence de de différents points de différentes revendications pour bâtir un projet et ça ça prend beaucoup plus de temps que deux mois donc moi je pense qu'il est peut-être que discutable dans ce contexte là et de cette manière là surtout d'organiser des états généraux tels qu'ils ont été présentés par le prisonnier république